et bonjour à toutes et à tous je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler d'un truc qui s'est passé ces derniers temps ils en avaient déjà parlé là vous voyez qu'on a un article qui date du mois de novembre à l'écran mais je voudrais réagir je le fais pas souvent de réagir sur des actus mais là je savais pas quoi vous faire comme vidéo cette semaine et il y a eu des trucs qui se sont ajoutés chez warner ils ont pété un boulon donc ils avaient dit qu'ils mettraient toutes leurs billes sur les jeux service alors les jeux service je vais pas vous redonner les exemples de tous les jeux qui ont bidé ces derniers temps à chaque fois c'est nul à chier faut quand même le dire en tout cas même si les jeux sont pas forcément hyper pourri ou mal fait ou voilà il y a des jeux qui ont été bien finis qui ont été voilà mais le système en lui-même du jeu service moi personnellement je trouve ça à chier et je suis visiblement pas le seul puisqu'à chaque fois ça bide mais malgré ça on a un patron chez warner qui a décidé que c'était l'avenir et que il fallait mettre les gaz comme ils le disent là sur gamecult dans les jeux service et ce monsieur qu'est ce qu'il nous dit il nous parle des bonnes performances de la branche jeux vidéo avec au guard legacy qui n'est pas un jeu service et on en reparlera de guard legacy de mortal kombat 1 qui se vend très bien aussi qui est génial aussi d'ailleurs enfin moi j'adore mortal kombat donc je peux que vous dire ça mais je l'ai trouvé vraiment bien donc lui en gros il dit que il va positionner l'entreprise autour de franchises à haut potentiel en citant d'ici mortal kombat harry potter game of thrones comme les piliers de leurs futures vidéos ludiques jusqu'ici on peut se dire pourquoi pas c'est pas du tout une mauvaise idée de se dire mortal kombat des jeux sur d'ici harry potter et game of thrones ça peut faire des gros jeux game of thrones on peut faire des jeux même si moi j'ai regardé je crois que j'ai regardé qu'une saison après j'ai lâché on peut faire des jeux un peu en mode seigneur des anneaux à l'époque il y en a eu des très bien avec les deux tours tous ces jeux là il y en a eu des très bien à l'époque des jeux seigneur des anneaux il y a quand même moyen de faire quelque chose donc pourquoi pas derrière on a multiversus qui va ressortir ils avaient fermé la bêta et le jeu on en a plus entendu parler et là il va revenir donc pourquoi pas écoutez moi j'y avais joué un petit peu et je pense qu'on reverra quand il va revenir sur le store et tout ça je pense qu'on y rejouera sauf que ce monsieur qu'est-ce qu'il nous dit je donne pas son nom il est dans l'article et en plus je saurais pas le prononcer c'est Zaslav je crois ça doit se prononcer comme ça j'imagine David Zaslav contre compte mettre toutes ses billes dans le jeu service et il dit au fond nous voulons prolonger les cycles d'engagement et de monétisation à de plus hauts niveaux en gros il vend 15 millions de Guard Legacy ça lui suffit pas lui s'il pouvait vendre 15 millions de Guard Legacy et derrière vendre des contenus pendant 5 ans 10 ans dans le même Guard Legacy il préférerait avec des lootbox et des trucs de merde bref nous voyons de réelles opportunités pour générer des revenus post-achat c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire mais sauf que en fait personne n'est d'accord avec lui dans l'industrie et d'ailleurs là il parlait de Suicide Squad qui avait été repoussé depuis Suicide Squad il est sorti c'est aussi pour ça que j'ai attendu avant de faire cette vidéo et Suicide Squad globalement c'est un échec je parle pas de la qualité du jeu parce que moi j'y ai pas joué du coup à cause de ce format ça m'a totalement refroidi donc j'y ai pas joué donc je peux pas vous parler de la qualité du jeu même si ça a pas l'air extraordinaire mais c'est un peu comme le jeu Marvel à l'époque tout le monde s'est enflammé moi perso voilà j'ai en voyant les vidéos je voyais pas pourquoi les gens s'enflammaient et en jouant au jeu bah voilà quoi ouf c'était pas mauvais mais bouf quoi voilà Suicide Squad ça me fait un peu le même effet et bah le jeu c'est un échec globalement en termes de vente je suis pas sûr qu'ils ramassent vraiment beaucoup de pognon avec ça et dans Mortal Kombat ils ont fait un peu la même chose puisqu'ils le disent là il y a une fatality d'Halloween à 10 euros pièce et c'est vrai que dans le jeu il y a beaucoup de micro-transactions là pour le coup c'est pas les seuls à faire ça mais alors ils ont pas précisé que ce virage affecterait le développement du Wonder Woman de Monolithe j'espère qu'ils toucheront pas et qu'ils vont les laisser bosser même si on en entend pas parler comme il le dit dans l'article les gardiens de la galaxie etc on verra bien s'il y a d'autres jeux moi j'ai peur alors il est PDG de Warner ils le disent dans l'article depuis mai 2021 il est très régulièrement critiqué pour ses manipulations financières l'annulation de films déjà finie pour obtenir des réductions d'impôts en diminuant la valeur estimée de l'entreprise montage pécunier extrêmement discutable qui a déjà euthanasier les films Bad Girl Scoob Holiday Hunt et très récemment Coyote vs. Acme il a également raboté la plateforme de streaming HBO Max en Max qui propose moins de contenu et paye donc moins de droits d'auteur aux artistes enfin le PDG a également effectué des couples chez la chaîne Turner Classic Movies qui oeuvre à protéger et valoriser le patrimoine cinématographique hollywoodien cela lui a attiré pardon je suis un peu loin de l'écran les foudres de petits créateurs comme Steven Spielberg un petit créateur avec des guillemets Paul Thomas Anderson et Martin Scorcell autant dire que cet homme est un trou du cul voilà et ce qui me fout la haine c'est qu'il y a quelques jours il y a un article qui est sorti qui parlait d'un potentiel Hogwarts Legacy 2 qui serait un jeu on va dire en ligne ouvert où on t'explique que tu pourrais en gros vivre dans le monde d'Harry Potter dans l'univers Harry Potter machin avec tes potes et tout bon moi je suis moyennement emballé mais après pourquoi pas si on t'oblige pas et que tu peux jouer tout seul bon pourquoi pas offrir une possibilité en plus moi je dis toujours pourquoi pas sauf que bah on parle aussi de transformer ça en un jeu évolutif sur le long terme etc etc avec des contenus à acheter qui sortiraient plus tard et machin comme un foutu jeu service vous avez pété les plombs chez Warner vous me foutez la paix à Hogwarts Legacy s'il doit y en avoir un 2 vous me faites un jeu normal vous laissez ces putains de jeux service à la poubelle à chaque fois qu'un jeu service sort c'est un échec vous avez niqué Suicide Squad avec ces conneries et vous allez continuer laissez-moi Hogwarts Legacy tranquille pardon 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 j'ai craqué je suis devenu fou donc j'en étais à Hogwarts Legacy 2 alors pour l'instant évidemment le jeu n'est pas sorti on ne sait même pas si le développement a réellement commencé ils n'ont pas communiqué officiellement sur le jeu et j'espère sincèrement que ça n'arrivera pas mais on est sur un autre article là où il y a déjà d'ailleurs une pétition qui est sortie après ça ne changera rien malheureusement mais où on te dit qu'Hoguard Legacy s'est vendu à 25 millions d'exemplaires que Suicide Squad est un fiasco mais que Warner Bros préférant emprunter la voix du second pour la suite sa stratégie implique le plus grand un plus grand engagement dans les jeux services les jeux gratuits et les offres mobiles donc ça confirme ce que le Trouduc disait il y a quelques mois au mois de novembre et ça sent vraiment pas bon d'autant plus que quand ils font ça ils tuent à chaque fois un studio parce que eux ils sont costauds donc un échec ils se relèvent mais le studio de développement qui est derrière parfois c'est compliqué donc Eli dit que Warner a connu quelques mois étranges en ce qui concerne les ventes avec Hogwarts Legacy qui a passé les 20 millions et Suicide Squad qui lui par contre parle mais malgré tout il parle qu'à l'avenir il voudrait se consacrer au développement similaire à ce Dropsteady donc en mettant davantage l'accent sur les jeux en tant que service les free to play et les offres mobiles le responsable des jeux chez Warner a déclaré lors d'une conférence organisée dans le cadre de l'événement Morgan Stanley nous redoublons d'efforts dans le domaine des jeux vidéo car nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités de croissance dont nous pouvons tirer parti grâce à la propriété intellectuelle que nous possédons et à certaines des capacités que nous avons dans le studio où nous sommes dans une position unique en tant que distributeur et développeur alors il rappelle l'énorme succès de Guard Legacy et là dessus de toute façon il a raison le jeu est un succès mais il estime que le titre se trouve sur un marché volatil et qu'il ne garantit pas le succès d'un projet et il rappelle le désastre Suicide Squad en termes de performance commerciale et il révèle que la stratégie de Warner serait de réduire cette volatilité en concentrant les équipes sur certaines des franchises phares de la marque et en les amenant également dans l'espace mobile et free to play en gros il est en train de te dire un jeu qui s'est vendu à 25 millions qui a pété tous les scores c'est pas suffisant parce que ce serait mieux qu'il se vend à 25 millions et que derrière on puisse le faire vivre de 3, 4, 5 ans et que peut-être sur les 25 millions de gens qui l'ont acheté pendant les 3 ou 4, 5 années qui suivent il y en a peut-être 5 millions 10 millions qui continuent de mettre du fric dedans pour acheter des contenus des lootbox et des trucs à la con c'est à peu près ça l'idée je suis désolé moi quand je dis ça je comprends rien d'autre que ça donc l'équipe a l'intention de continuer à investir dans les jeux services plutôt que de lancer un seul jeu sur console comment développer un jeu autour disons de l'héritage de Poudlard ou de Harry Potter qui est un service en direct où les gens peuvent vivre travailler construire et jouer dans ce monde en continu les jeux peuvent apporter une croissance significative à Warner alors je sais bien que c'est une entreprise et qu'ils sont là pour gagner de l'argent mais à un moment donné t'as l'impression qu'à la fin de toute leur phrase il y a argent croissance argent et c'est normal pour une entreprise de vouloir gagner de l'argent mais je pense que Warner il se porte plutôt bien quand même dans l'ensemble et donc ce monsieur il est confiant dans ce nouveau plan car l'équipe dispose de marques extrêmement populaires peut-être que Game of Thrones Harry Potter et donc DC comme on l'a dit tout à l'heure ainsi que de 11 studios de développement interne en tant que tel le groupe a foi en un plan d'investissement stratégique qui avec l'arrivée d'une nouvelle personne pour aider à la gestion de la marque et de la durabilité permettra aux futurs jeux de Warner d'avoir plus de succès a-t-il déclaré alors il dit qu'il a aucune idée de la manière dont le monde des jeux vidéo évoluera au cours des prochaines années mais ça il n'y a pas grand monde qui peut deviner comment ça va évoluer par contre il s'attend à ce que le divertissement génère une croissance significative pour Warner dans les années à venir et donc la société prépare le terrain pour des retours qui pourraient intervenir en 2025 2026 et 2027 et en ce qui concerne au Guard Legacy 2 faudra probablement s'attendre à ce que le modèle économique du titre soit complètement différent des micro transactions seront peut-être implémentées pour que le jeu ne soit pas vendu en one shot mais continue de générer de l'argent sur plusieurs années j'ai envie de vous dire si nous refons un jeu comme le premier en gommant quelques défauts voilà mais un jeu genre solo ou dans lequel ils pourraient peut-être ajouter de la cop et tout mais qu'on garde ce système de jeu normal qu'on passe pas sur un jeu service mais que ils rajoutent des costumes achetés à 2 euros 3 euros machin des conneries qui changent rien les skins et tout si vous voulez pas mettre votre carte bleue dedans en plus et acheter ça vous empêche pas de jouer et que ça change rien un peu comme dans Mortal Kombat il y a plein de trucs à côté et tout j'ai envie de dire après chacun fait ce qu'il veut de son pognon moi ça me dérange pas tant que ça empiète pas sur le jeu et sa qualité par contre si vouloir un jeu qui soit pas vendu en one shot et qui continue de générer de l'argent sur plusieurs années c'est me transformer au Guard Legacy en jeu service je vais péter un boulard sur ce je vais vous laisser là dessus je ne sais pas ce que vous vous en pensez moi j'ai très peur pour ce que va faire Warner et surtout ils ont l'air de vouloir continuer à foncer tête baissée dans un truc qui marche pas peut-être qu'un jour ils nous donneront tort mais pour l'instant en tout cas ils ont pas réussi à sortir un jeu qui fait que les gens changent d'avis sur les jeux service parce que jusqu'ici les jeux service c'est très souvent des échecs ou en tout cas décevants et eux pour l'instant ils ont pas réussi à inverser le phénomène donc j'ai un peu peur pour la suite écoutez vous me direz ce que vous en pensez je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine